Le dossier préalable de travaux Donc on est obligé de respecter les contraintes et préconisations qui après ont été formulées par les ADF Il y a beaucoup de réparations qui se font avec des mortiers de chaux Donc les chaux de Saint-Astier qui sont spécialistes sur la rénovation des ouvrages placés par les ADF Donc c'est un pont qui a été construit en 1880 Donc il y a quelques années déjà, il a besoin d'être rénové Du coup, les travaux qu'on fait, il va y avoir au niveau de la chaussée Là on va déposer les garde-corps qui sont plus aux normes aujourd'hui Et en mettre, les remplacer par des nouveaux On va refaire toute l'étanchéité de la chaussée Parce qu'en fait, si l'eau s'infile à travers l'ouvrage, elle le dégrade Donc il faut qu'on traite ce point Et puis on répare toutes les zones de maçonnerie qui sont endommagées La chaussée va être un petit peu plus étroite que maintenant Puisque du coup, on va faire un trottoir plus large côté amont Et après, les garde-corps, ils ressemblent quand même à ceux-là Mais avec les barreaux plus serrés, un peu plus haut La couleur, du coup, va être différente La couleur, du coup, va être différente La couleur, du coup, va être différente Sous-titrage ST' 501 Qui ne s'est jamais retrouvé face à ce dilemme ? Cette bouteille d'huile, cette brique de lait, je les trie, je les jette et ce paquet de gâteaux avec ses différents éléments. Je les mets dans la poubelle ou je les recycle ? En cas de doute, je lance l'application Guide du Tri qui me donne toutes les réponses tout le temps. Alors, comment ça marche ? C'est simple et rapide. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On n'hésite pas à appuyer, comme ça tu fais bien le joint. Comme ça, tu arrives bien à faire. Il faut isoler le nid dans l'idéal. Ils mettent la main à la pâte pour réaliser des nids artificiels. 22 élèves de l'école Les Cigognes à Sobus participent à un projet pédagogique autour de la protection des hirondelles. Des nids confectionnés à base de papier recyclé, de colle, de plâtre et d'argile. On a plastifié un bol, puis ensuite on a mélangé une préparation de papier et de colle. Et ensuite on a appliqué un peu partout sur le bol. On fait les nids pour les hirondelles et on les enduit d'argile et de plâtre pour que ça soit solide. S'ils reviennent et qu'il n'y a pas de nids, ils ne pourront pas s'installer. Du coup, on les fabrique parce qu'il y en a qui ont été cassés. Avec l'aide de Mathieu, garde naturaliste et de leur enseignante Marion, ces enfants vont confectionner 22 nids, un projet ludique et surtout éducatif. C'est aussi une façon de sensibiliser les enfants à la préservation de l'environnement. Mais c'est aussi pour eux un autre moyen de travailler les maths, le français, l'EMC, l'art plastique, etc. Menacée par les pesticides ou encore les activités humaines, l'hirondelle est aujourd'hui une espèce protégée. Dès le départ du projet, on fait en sorte de les responsabiliser face à cette espèce, face aussi au fait qu'elles sont en diminution. Il faut savoir que depuis 30 ans, l'espèce, donc l'hirondelle de fenêtres, depuis 30 ans disparaît de 40%. C'est énorme. Donc ça, de suite, il s'approprie l'espèce, il s'approprie les menaces qu'elle rencontre. D'ici un mois, ces nids artificiels seront installés sous le pont de Sobus. Les travaux sur cet édifice ont endommagé les anciens nids. Grâce au travail des élèves, ils seront remplacés. On va se retrouver des oiseaux qui ont fait 8000 km de migration. Donc certains oiseaux fatigués, peut-être un peu feignants, vont préférer occuper les nids artificiels. Et d'autres vont continuer tout simplement à faire ça naturellement. Des hirondelles qui resteront dans les Landes jusqu'à début septembre, avant de regagner la France. Sandrine Petit-Grand, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjoint à la mairie et coordinatrice de ce projet Cagette. Quelle en a été la genèse ? Alors la genèse a été une association qui s'est montée à Rivière, un village voisin de Sobus. Une association d'habitants qui s'intéressait au bien manger et à la valorisation du circuit court. Et qui avait fait appel à cette application Cagette pour mettre en relation les habitants de Rivière et les producteurs locaux. Comment ça marche ? C'est une sorte de drive du circuit court ? Alors c'est exactement ça. C'est un drive du circuit court. En effet, c'est une application qui met directement en relation notre groupe, donc notre groupe d'habitants, qui s'appelle Opti-Marché Cibuzat, donc sur la plateforme, et qui les met en relation directe avec des producteurs qui veulent mettre en vente leurs produits. qui rejoint sur la plateforme, comme ça, Sous-titrage ST' 501 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 en place une forme de plan de référence. Qu'est-ce qu'on veut de Saubus ? Et j'ai demandé donc aux élus de travailler là-dessus. Les urbanismes, qu'est-ce qu'on veut comme densité d'habitation. Il était prévu, le SCOT, une population de 1 400 habitants à l'horizon 2030. Les propriétaires privés du terrain derrière le pôle médico-commercial ont cédé leur terrain à l'aménageur, donc il y aura un outissement qui se construira. Il y a aussi la circulation dans le village, comment on veut circuler, des voies douces. Il y aura cet aménagement de voies douces qui est complexe à mettre en œuvre, il faut de l'espace. Il y aura du travail sur le patrimoine de la commune, qu'est-ce qu'on fait en matière d'environnement dans la commune. Et du coup, ça, ça me fait le lien, je vous avais parlé de ce projet de Bilasting. L'idée pour moi n'est pas d'acquérir à tout prix ce bâtiment, on verra bien, mais si on devait acquérir ce bâtiment, il n'est pas question de l'acquérir à tout prix et de mettre en péril financièrement la commune. On a des partenaires, il y a existé des partenaires qui accompagnent les collectivités. Je finirai en remerciant tous les employés communaux qui œuvrent toute l'année pour répondre à la mission de la mairie, de la municipalité, c'est-à-dire d'apporter un service public, que ce soit les agents techniques qui s'occupent de tout ce qui est espace vert, entretien, les bâtiments, les services administratifs. En 2021, il y a eu des renouvellements. On a touché une jeune secrétaire. Une école dans un village, c'est la vie, c'est les jeunes, c'est les jeunes, c'est des futurs si plus altes. Il y a aussi, j'en parlerai dans l'association, mais l'association des parents d'élèves qui œuvrent pour améliorer, je dirais, le quotidien de ses enfants. Sobus garde ses enfants, donc il y a une garderie qui fonctionne le matin et l'après-midi. Le mercredi aussi, il y a une garderie et c'est apprécié par les enfants et par les parents. Merci encore à Marion et tous ces agents qui interviennent à l'école. Et encore une fois, merci à tous ces bénévoles qui donnent du temps pour les associations. Sobus est reconnu pour avoir une qualité de vie. Mais ce n'est pas un hasard, ça ne tombe pas du ciel comme ça. C'est des personnes qui s'investissent là-dedans. On a une aide aux devoirs qui fonctionne, qui s'est mise en place, je dirais, de façon informelle, mais qui a beaucoup de succès auprès des enfants. Aujourd'hui, c'est 50 ou 60 enfants qui restent après l'école pour faire les devoirs à l'école parce qu'ils sont accompagnés en particulier par Didier, donc un agent de la mairie. Et bien sûr, avec ce nombre-là, il a fallu trouver une aide pour pouvoir encadrer correctement ces enfants. Et on a fait appel à des bénévoles et il y a trois, quatre personnes qui se sont portées volontaires et qui viennent le soir, je crois que c'est deux fois par semaine, d'accompagner les enfants pour l'aide aux devoirs. C'est la vie du village. La vie du village, elle est là. C'est tous ces bénévoles qui viennent donner du temps juste pour le plaisir de partager. Après, il y a un dernier mot aussi pour les élus. Il y a des projets, il y a de la réflexion et ça, c'est très bien, donc je les remercie pour leur investissement. Je vous souhaite une excellente année 2022. En espérant, ce n'est pas en espérant, ce sera une belle année 2022. Si on le veut, ce qu'on veut de mer, il faut qu'on le crée aujourd'hui. On ne doit pas l'attendre, on doit le créer. On doit être créateur de ça. Et c'est important qu'on soit dans cette dynamique. C'est une phrase qu'on a reprise sur notre carte des vœux de Nelson Mandela. Je pense qu'elle a toute son importance aujourd'hui. Être libre, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. Bonne année à tous et puis je l'espère à très vite pour les prochaines rencontres. Merci. Sous-titrage ST' 501